Musique On a bien fait de prendre un petit peu de hauteur pour voir cette vue assez phénoménale. On a la plaine de Bresse, le Beaujolais ou encore les monts du Lyonnais. Mais ce qui nous intéresse se passe encore plus haut derrière nous. C'est le château des Alimes, l'une des forteresses les mieux conservées dans la région. Donc en fait ça se mérite quand même, le château des Alimes. Ah bah tout à fait, oui, oui, oui. 700 mètres de montée à peu près ? C'est ça, c'est ça. Et puis là on va se retrouver à environ 600 mètres d'altitude. Et d'emblée on est accueillis par une belle tour là, c'est impressionnante. Ah oui, elle est là pour impressionner, elle est là pour mieux se défendre aussi. C'est notre donjon à nous. Ok. Ah oui, alors là, c'est vrai qu'on ne fait pas dans la fureture. C'est vraiment militaire comme cours. Alors on a 2 mètres 40 d'épaisseur de murailles sur 15 mètres de haut au niveau des remparts. Et on est vraiment en grande partie encore dans les bases du château du 14e siècle. C'est un lieu pour poster des hommes, pour garder, pour attaquer si besoin l'ennemi. Ah, c'est la salle des maquettes ! C'est ça. Au départ, on a commencé avec des châteaux qui étaient simplement en terre et en bois. On est vraiment sur la route de l'Italie. On a 2 grandes principautés qui vont s'affronter pendant 2 siècles. C'est le Dauphiné et le Comté de Savoie. Et notamment, on va se disputer pour les péages. Vous imaginez, 2 châteaux ennemis, 2 villages ennemis, pendant 20 ans, en pleine guerre. Aujourd'hui, c'est idyllique, le paysage est magnifique. Mais on a du mal à imaginer, je pense, le nombre de gens qui ont pu souffrir, qui sont morts ici. C'était à feu à 100. C'était à feu à 100. Avec des jeux d'enfants, on explique ici un drame d'adultes. Cette guerre d'Elfino-Savoie-Yardes qui dura de 1140 à 1355. Alors moi, je suis du côté du Dauphiné. Vous êtes du côté de la Savoie. Qui gagne alors, du coup ? Eh bien, j'ai bien peur que ce soit nous. Les Savoyards ? Les Savoyards. Parce que nous sommes bien équipés et nous sommes mieux équipés. Regardez ce boulet de 13 kilos, un boulet de bricole. Professeur de biologie dans la vie, Cédric Soulier est aujourd'hui un membre actif de l'association du Château des Alimes. Les montagnes que vous voyez en face appartiennent au Comté de Savoie. Pourquoi c'est un lieu important pour vous ? Avec ces vieilles pierres, on se sent transposé dans le passé. Alors moi, j'ai l'impression d'être un chevalier. Vraiment, le passé est palpable ici, vraiment. Il y a un châtelain qui a compté dans l'histoire de la région. Oh oui. René de Lussinge, seigneur des Alimes. Il était ambassadeur du Duc du Savoie auprès du roi de France. On est alors à la fin du 16e siècle. René de Lussinge signe le traité de Lyon que voici. Grâce à ce traité, l'ensemble des pays d'un deviennent français. Que d'histoire pour un seul château. La visite n'en est que plus riche. Elle prend même des couleurs grâce à des collectionneurs de jouets qui participent chaque année à cette mise en scène. Cette exposition autour de Robin Desbois est visible jusqu'au 6 novembre. Mais le Château des Alimes reste ouvert tout l'hiver, les mercredis, samedis et dimanches. Sous-titrage Société Radio-Canada